salut les amis bonne nouvelle on a reçu les pièces donc on va pouvoir remonter ça gentiment donc on a reçu des pièces le jaune collector d'échappement qu'on attendait depuis un moment et puis après c'est les filtres donc il y en a qui reconnaissent les marques c'était acheté son mister auto et en même temps donc voilà le collecteur d'échappement avec le turbo a été monté alors pour pas m'embêter j'ai démonté l'arrivée d'huile là-haut et le retour d'huile je l'enlevé directement en bas qui fait en même temps là dessus et les grandes tiges là ça fait en même temps béquillage du turbo donc les vis sont venus sont venus relativement facilement mais aussi moi depuis que j'ai vu la fuite qui avait une fuite je balance tous les jours du dégrippant le dégrippant je ne répéterai jamais assez il faut en mettre et n'hésitez pas à en mettre et surtout plutôt c'est mis le dégrippant mieux c'est donc là je l'ai mis une fois par jour depuis quelques jours et que j'ai vu la fuite donc là tout de suite c'est bienvenu donc attendez donc on voit bien la fuite d'échappement qui était là on regarde un petit peu la culasse on voit bien le joint qui avait lâché pour moi ce moteur là dans le tiguan il devait avoir une reprogrammation pour que ça souffle autant que ça dans l'échappement voilà au toucher pour moi il n'a rien c'est juste le joint qui a lâché le joint qui n'a pas réussi à suivre puis les vis je n'ai pas trouvé super bien serrées avec le temps d'ailleurs on voit ça fuyait un petit peu aussi sur celui là donc on va poncer tout ça sur le collecteur pareil et on va remonter ça gentiment allez on attaque et bien voilà tout nettoyer bien remonter on sert ça correctement moi j'ai mis un petit filet de pâte à échappement mais vraiment léger léger parce que sinon ça peut aller dans le turbo vraiment léger léger c'est juste histoire de dire vu que ça a été poncé pour combler un peu les petites imperfections bon en même temps j'ai changé le filtre à huile du moteur et puis on va rester là pour aujourd'hui on y va tranquille demain on va essayer de le remettre tranquillement dans la voiture allez à bientôt